Il s'avère qu'il y a quelques temps un certain monsieur appelé Chris Dovitt m'a appelé pour faire une photo pour la couverture de l'African Film Festival. De fil en aiguille, ils ont décidé de diffuser un film dans lequel je joue qui s'appelle Angelo de Marcus Leinzer. Angelo, c'est une histoire d'un Africain qui vit seul à la cour d'Autriche et qui est défini par l'histoire que les autres racontent de lui mais qui va devoir à un moment trouver qui il est. En fait, c'est un film d'époque, ce qui est assez rare en fait de voir des personnages africains dans les films d'époque, en fait occidentaux, parce que le réalisateur est autrichien. Et en fait, à la cour d'Autriche, à l'époque, il parlait français. Donc, c'est comme ça que ça m'est arrivé dans les mains en fait, ce projet. Il s'avère que moi, j'ai envie depuis longtemps d'être acteur. Voilà, j'adore les muscles des acteurs. Au début, j'ai commencé par vouloir devenir acteur puis ça m'a emmené vers l'art de manière plus générale, bien sûr. Moi, j'ai une formation théâtrale, voilà, tout ce qui peut être classique et tout ça dans le théâtre. Et voilà, et en fait, ça a collé au moment où je suis sorti d'école, ce projet-là. Je dis toujours qu'il n'y a personne que j'étais, je pensais toujours que j'étais le premier en fait à avoir fait ça dans dans ma famille. Mais en fait, j'ai un oncle qui était acteur et qui était assez connu en Belgique. Il s'appelle Dieudonné Kabango et tout à l'heure, Guido m'a dit qu'il avait reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière ici. Voilà, donc ça vient peut-être de là aussi, un peu. J'ai vu toute l'historique du festival en fait, les gens qui ont été en Afrique et c'est un immense honneur en fait. Ça me place en fait, c'est assez marrant. Tout à l'heure, j'ai assisté à plusieurs conférences aussi de réalisateurs et je m'en rappelle de l'organisation qui est mise en place ici pour les arts africains en fait, que je le fais à fond d'un.